bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on va s'intéresser à cette toute nouvelle mage qui est passé il ya quelques jours à présent et qui a apporté pas mal de nouveauté très visible mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait qu attendez vous qu attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'en rater aucune et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne vous avez le lien direct en description de toutes mes vidéos et les informations aussi sur ma nébuleuse et le lien pour télécharger le jeu sur ios et sur android n'hésitez pas à nous rejoindre sur la nébuleuse m1024 les amis donc cette mise à jour j'ai mis les infos en favori comme d'habitude et dès la connexion je ne sais pas pour vous moi qui joue en graphisme maximum j'ai tout de suite remarqué une différence alors je suis en graphisme maximum je suis sur ipad pro 2020 12,9 pouces pour être très précis pour ceux qui ne le savaient pas encore et regardez je constate quand je bouge la caméra je sais pas si vous vous la vous le voyez ou si vous l'avez remarqué mais c'est assez perturbant ils ont changé l'effet de scrolling l'effet de défilement je ne sais pas comment ça s'appelle mais en tout cas pour moi c'est du scrolling ils ont changé cet effet et ça me gêne un petit peu je trouve que c'est moins bien qu'avant je préfère avant je sais vraiment pas c'est difficile de dire ça surtout si vous arrivez pas à le constater vous même sur votre jeu j'espère que vous le verrez sur la vidéo mais regardez je bouge pas mal c'est assez différent pareil les effets vous allez le voir quand j'ouvre les fenêtres ça n'a pas changé mais quand je ramasse le coffre regardez quand je ramasse le coffre le fait que ça apparaît ça apparaît beaucoup plus vite ça pop beaucoup plus vite ça me perturbe un peu personnellement cet effet visuel je vais vous en montrer d'autres puisqu'ils en ont changé pas mal là ils l'ont pas changé est ce que là ils l'ont changé on va pouvoir le constater non là on va pas pouvoir le constater on va pouvoir le constater quand on ramasse d'autres colis j'en ai pas d'autres à ramasser non j'en ai pas d'autres à ramasser en tout cas c'est assez perturbant est ce que je peux aller dans le centre d'échange acheter quelque chose dans le magasin vip j'ai déjà tout plié mais je peux acheter ça non là on n'a pas de changement visible mais en tout cas vous avez vu donc quand ça défile et quand ça pop et que j'ouvre les cadeaux ou les nouveaux les nouveaux items que j'ai en récompense c'est assez dérangeant pour moi du moins ce nouveau effet de glisse si vous connaissez le bon terme encore une fois n'hésitez pas à me le mettre en commentaire car là vraiment je ne sais pas ce qui a été modifié et j'aimerais leur dire avec le bon mot exactement mais en tout cas cet effet de glisse qui a été modifié ou cet effet de pop up est de mon point de vue assez dérangeant allons voir donc ce qui a été avancé dans les favoris donc la mage alors l'autre problème que je constate aussi et que je vais leur indiquer il faudrait que les leurs mages et des numéros qui nous donnent le numéro de majeur de mineur ou de mineur mineur qui bouge parce que autre chose que la date 2021 05 26 donc ça serait bien qu'on ait vraiment une un numéro de version ça se trouve il est présent quelque part si vous savez où il est présent n'hésitez pas à me le dire j'irai voir avec plaisir et je pourrais au moins vous donner l'indication du numéro de la mise à jour nous avons terminé la mise à jour du jeu effectué blablabla c'était très rapide c'était comme d'habitude très bien géré très rapide sans problème moins de problèmes qu'à dernière fois ils ont dû rallonger un petit peu et repasser une maintenance par derrière là il n'y en a pas eu une seconde une fois le spatioport d'un commandant détruit ce dernier a une chance de recevoir une assistance envoyée par l'alliance steam l'alliance steam se consacre à la lutte contre la tyrannie de l'empire et fournira toutes les sortes d'aide aux rangers qui osent affronter une krill alors ça je demande à voir ça a l'air très sympa j'ai déjà vu ça dans d'autres jeux quand votre ville ou votre village ou votre spatioport est détruit on vous envoie des ressources mais en général c'est des membres de votre alliance qui envoient automatiquement des ressources ça leur en pique pas c'est une simulation d'aide peut-être la même chose que l'alliance steam et c'est très utile en tout cas là c'est un système dès que je serai en guerre ce qui arrive régulièrement je vous montrerai je ferai un record et comme ça on verra ce que ça apporte si c'est vraiment une aide précieuse ou si c'est une aide vraiment très mineur en règle générale la règle dans les jeux de stratégie comme celui-là c'est 25% l'alliance steam nous fournit de quoi refaire 25% des troupes détruites donc j'espère ils ont appliqué ce quota ou plus peut-être 50% mais 25% c'est la règle dans les jeux de stratégie comme celui-là comme infinie de galaxies diminution considérable du nombre de ressources nécessaires pour réparer les vaisseaux miro vous le voyez là déjà avec les deux points on voit immédiatement ce qu'ils sont en train de préparer ils sont en train de préparer les galaxies contre galaxies où il va avoir de nombreux affrontements et ils veulent que les joueurs puissent s'affronter se battre et s'amuser pendant longtemps donc ils diminuent certains coûts et ils apportent une assistance afin que tout le monde puisse un minimum s'amuser les commandants ayant rejoint l'événement de protocole de pureté protocole de pureté c'est un even pour ceux qui ne l'ont jamais fait alors est-ce qu'on l'a en cours le protocole de pureté non on l'a pas en cours c'est un even de défense il est super sympa donc les commandants ayant rejoint l'événement protocole de pureté ne produiront plus de vaisseaux à réparer ça c'est cool les vaisseaux des commandants dont les flottes ont été vaincus par les transporteurs sanctificateurs dans le protocole de pureté il y a un transporteur qui vient avec des troupes et qui vous éclate la tête et d'autres ennemis ne seront convertis qu'en endommagés les vaisseaux seront automatiquement restaurés après le retour au spatio port ça c'est de la balle parce que franchement ça freinait la progression en puissance diminution du ratio de vaisseaux à réparer produit dans le stage de champs d'étoiles le portail de Neuil Argent etc etc là c'est de la balle davantage de flottes seront converties en état endommagé les flottes seront automatiquement restauré après le retour à leur spatio port donc vous voyez diminue grandement les coûts en réparation ce qui était vraiment pénalisant pendant la phase d'élimination des pirates de l'espace bla 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 vous pouvez également obtenir des points d'événement en attaquant les reliques d'espaces lointains ça aussi c'est cool diminution de la difficulté pour collecter des récompenses de points perso dans le vaisseau fantôme archéen alors pour ceux qui n'ont jamais fait cet event le vaisseau fantôme archéen il est là vous le voyez il y a des pop de vaisseaux à différentes heures et de différents niveaux et c'est vrai que les niveaux à partir d'un certain numéro d'une certaine puissance sont vraiment très très balaise alors à ce qu'on l'a là on n'a pas si on a le nombre de points qu'on peut faire mais on n'a pas le nombre de points des vaisseaux archéen il me semble que c'est à partir du 7 ça commence vraiment être très tendu et très compliqué de les déglinguer même pour moi qui suis quand même déjà à 17 millions donc c'est bien qu'ils aient diminué ça va permettre à plus de joueurs de faire un score perso vraiment plus sympa et atteindre les récompenses de dernier niveau diminution difficulté pour collecter les récompenses de points perso dans le vaisseau fantôme archéen ajustement de la compétence de défense de bouclier pour le vaisseau amiraux artémis et orion suppression des effets de débuff de la portée de flotte réduite et diminution des valeurs de défense augmentée là ils viennent de booster à la de rajouter pas de merfait artémis et orion donc il va falloir que je les test orion je ne l'ai pas artémis je l'ai donc je vais pouvoir tester orion je l'ai pas laissez moi vérifier orion je ne pense pas l'avoir orion mais j'ai artémis voyons jason nemesis archonautes artémis donc j'ai bien j'ai bien artémis j'irai le tester pour vous dire ce que ça a apporté si c'est vraiment significatif mais normalement c'est du de l'upgrade ils l'ont grandement amélioré avec cette amélioration de défense et avec cet ajustement de la défense de bouclier on verra ce que ça vaut ajustement de la compétence de dernier recours pour les vaisseaux amiraux cyclope et bronte je l'ai pas cyclope suppression des effets de débuff du bouclier de flotte réduite et diminution des valeurs d'attaque augmentée là aussi ça a l'air d'être un ajustement à la hausse ajustement de l'ordre de compétence de spatioport de sonde multiple de système stellaire de restauration d'énergie et d'étanchéité rapide de coq la position de la tech de sonde multiple de système stellaire a été avancée plus facile à obtenir les restaurations d'énergie et étanchéité rapide de coq ont été reculés en conséquence donc tech de sonde multiple on va pouvoir sonder plus plus rapidement avec plus de troupes l'univers mais en contrepartie étanchéité rapide et restauration d'énergie alors étanchéité rapide perso je m'en moque en revanche restauration d'énergie très utile dommage il a été reculé j'aurais préféré que ça reste comme c'était ajustement des propriétés des armes laser diminution des valeurs de l'effet de dégâts réduit de bouclier contre laser et légère diminution des dégâts des armes de laser là encore une fois c'est un peu du nerf il va falloir tester pour voir si c'est un gros nerf handicapant ou un tout petit peu puisque je me méfie toujours légère diminution ça serait mieux s'ils nous mettait des valeurs qu'est ce que c'est légère diminution ce qui est légère pour eux peut être fort pour nous selon les vaisseaux qu'on utilise et les armes qu'on utilise le coût de réserve d'alliance pour téléporter les avant postes d'alliance augmente selon nombre de territoires d'alliance et le nombre de téléportation là c'est dommage parce que le téléport des avant postes était vraiment une bonne chose ça coûtait pas cher du tout c'était très utile pour s'étendre rapidement pour se déplacer rapidement là c'est dommage franchement je regrette cette mise à jour ce point là précis augmentation des rangs de coffre de traité de 3 à 6 amélioration des récompenses des coffres de traité là je ne sais pas ce que c'est si vous savez ce que c'est n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou mieux à venir me montrer un screen sur le discord dans la section infinie de galaxy car là les coffres de traité je ne sais pas ce que c'est on va regarder qu'est ce que c'est les coffres de traité est ce que c'est des coffres non c'est pas ici est ce que c'est les coffres qui seraient en mission les coffres de traité ce que ça serait ces coffres là on ne sait pas ils n'ont pas l'air d'avoir de nom je suis curieux de savoir ce que c'est les coffres de traité parce que là comme ça ça ne me parle pas du tout avant dernier point refonte de l'interface utilisateur des packs on va aller voir l'ensemble du design est encore plus concis optimisation de l'interface utilisateur de l'usine d'appareillage et optimisation des interfaces d'affichage pour certains icônes et objets on l'a vu on va les voir tout de suite regardez les packs ils ont tout changé c'est quand même beaucoup mieux il faut bien le dire l'interface des packs était vraiment brouillon on n'y comprenait rien c'était un peu partout il y avait tout voyez hop là je le prends gratuit on voyait on voit que ça pop on va je vais vous montrer les changements au niveau des icônes c'est beaucoup mieux comme ça c'est beaucoup plus clair c'est beaucoup plus lisible et en plus on peut voir tous les packs ça c'est bien qu'ils aient laissé le fait qu'on puisse voir tous les packs certains certains jeux malheureusement cache et on ne sait pas ce qu'on va avoir en montant là au moins on a les différents packs à l'avance et on sait ce à quoi on va avoir droit on a le timer c'est quand même beaucoup mieux là elle est vraiment super bien réussi cette interface ils sont basés sur ce qui existait déjà et qui fonctionnait très bien là c'est vraiment un gros point positif de cette mise à jour cette nouvelle interface moi qui en achète régulièrement des packs je suis content d'avoir cette interface qui me permet de comparer beaucoup plus rapidement voyez vous pouvez comparer deux à deux les packs c'est super simple là vous pouvez vraiment voir tout de suite celui qui est le plus intéressant et d'ailleurs si vous voulez savoir les meilleurs packs n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur la playlist de infinite galaxy vous avez toutes mes vidéos dont celle des meilleurs packs en effet deux si je ne dis pas de bêtises pour le moment je vous en referai une avec les nouveaux packs qui vont arriver pour finir refonte de l'usine d'appareillage alors là j'ai pas compris on va relire pour être sûr regardez optimisation d'affaires utilisateurs de l'usine d'appareillage et optimisation des informations d'affichage pour certains icônes d'objets regardez l'usine d'appareillage j'y vais moi là je ne remarque aucun changement faut dire ils l'ont déjà refait la dernière fois là je ne vois vraiment rien quel est le changement qui a été fait je ne sais pas alors si vous avez remarqué quel est le changement encore une fois n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire mais là moi je ne vois pas ce qui a été changé en revanche au niveau des icônes quand ils optimisation regardez c'est les coffres les icônes par exemple pour les matériaux le déterium le titane les ressources 1 le nickel le plasma là ça a changé ils sont sympas ils se déchirent c'est vraiment c'est plus agréable ça fait plus ambiance spatiale galactique que les petits coffres qu'on avait ils sont très sympa ils sont très bien fait je pense personnellement je trouve qu'il ya un peu trop de brillance sur les aspects métalliques donc c'est la seule chose que je reprocherai à ces icônes mais sinon ils sont vraiment d'une très bonne qualité il y avait refait les icônes débuff la dernière fois enfin des accélérateurs dernière fois je pense que les prochains qui vont être refait ça va et même s'ils ont été retouchés mais bon à mon avis les refaire cela débuff parce que ils apparaissent d'une moins bonne qualité il ya d'autres ils ont fait les caisses de deuterium quand vous de corium pardon comme vous le voyez ici ils ont refait aussi les petites réserves recyclées bon c'est sympa ils ont refait la fenêtre de pop ça devient de plus en plus joli même si le jeu était déjà très très beau graphiquement voilà écoutez c'est tout pour cette mise à jour les amis j'espère comme d'habitude les amis que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous les amis pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur un fini de galaxie